... Un siècle après son naufrage, son nom résonne encore comme une malédiction. Nous sommes actuellement en train de suivre cette route maritime et ce qui est intéressant, c'est que nous allons passer tout près de l'endroit où le Titanic a fait naufrage. C'était, rappelez-vous, le 14 avril 1912, juste après avoir heurté un iceberg. À l'approche du lieu de la catastrophe légendaire et à chaque traversée de l'Atlantique, les équipages du Queen Mary rendent hommage aux disparus, comme pour conjurer le mauvais sort. La carcasse du monstre d'acier qui repose à 3800 mètres de fond est la dernière preuve tangible d'un naufrage gravé dans nos mémoires. Mais l'épave du Titanic est en train de disparaître, rongée par les courants marins, dévorée par la mer. 100 ans après le drame, et avant qu'il ne soit trop tard, nous allons rassembler les pièces manquantes de ce grand puzzle sous-marin, pour enfin comprendre pourquoi et comment un navire réputé insubmersible a coulé écores et biens en si peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada